Le ministre de la promotion de la jeunesse des sports et des loisirs, M. Alain Michel a procédé ce mardi 16 décembre à son cabinet à la remise d'un chèque de 110 millions de francs CFA à la sélection nationale de football féminin, médaillé de bronze à la Cannes 2014 en Namibie et qualifié pour le mondial 2015 au Canada. Cette récompense vient traduire en acte la promesse du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, promesse d'une valeur de 100 millions de francs CFA faites lors de la réception des championnes au parlais présidentiel le 21 novembre dernier. Aussi, le ministre Nobognon a décidé d'encourager les présidents du club en leur offrant un chèque de 10 millions de francs CFA. Le ministre des sports a engagé l'équipe féminine à travailler davantage et les a rassurés du soutien de l'État pour leur participation au mondial 2015. Pour lui, désormais, nous recevons des primes que les athlètes qui franchiront les étapes supérieures. Vous félicitez à nouveau et vous demandez de vous préparer pour aller à la Coupe du Monde. À la faveur de votre départ à la Coupe du Monde, vous allez recevoir encore de l'argent parce que c'est la tradition. Désormais, je l'ai dit, la dernière fois au balai d'espoir, tous ceux qui vont intégrer une équipe nationale auront une prime de sélection et on s'en tiendra à ça. Et nous allons vous fixer des objectifs. Si vous allez en Coupe du Monde, si vous ne passez pas le premier tour, vous n'aurez rien. Ça, je l'ai dit ici parce que c'est ce qui va se faire. Lorsque vous allez passer le premier tour, vous aurez donc la première prime. À chaque tour que vous passerez, vous aurez une prime. Mais l'objectif, c'est de passer le premier tour. Le football aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est le sport national. Et nous sommes tous d'accord que l'État ne peut pas abandonner ses athlètes. Préparez-vous. Allez jouer. Coach, je pense que nous allons tenir nos engagements. Après la Coupe d'Afrique, ou peu avant la Coupe d'Afrique, nous allons lancer une opération pour permettre aux Ivoiriens qui veulent vous soutenir de vous soutenir. Parce que, en tant que ministre de la République, je peux donner ma contribution, en dehors de ce que va représenter la contribution du gouvernement. La contribution du gouvernement sera acquise, mais en tenant compte de ce qu'il y a dans la caisse. Merci. Merci.